En manchette aujourd'hui, des inspections émotives pour le personnel d'autobus scolaire et les cours de francisation sont en demande dans la région. Le TVA Nouvelle-Midi commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue au TVA Midi. Autobus Mayer commence aujourd'hui l'opération de sensibilisation, ajustement des miroirs. L'ensemble des autobus scolaires subit un examen minutieux, notamment pour corriger l'ajustement des rétroviseurs. Le bon angle des miroirs permet de repérer les enfants de bas âge qui ne seraient pas visibles par la simple vision du chauffeur d'autobus. Et pour les équipes, c'est une opération qui se fait en toute émotivité, depuis la tragédie du jeune Nathan qui a perdu la vie en sortant de l'autobus scolaire il y a deux semaines. Quand un étudiant disparaît de ses propres yeux, il doit déjà être apparu dans un miroir ou dans un autre miroir. Il n'y a jamais un moment où il y a une coupure qui doit se faire dans la visibilité de l'étudiant qui traverse en avant d'un autobus. Autant qu'il passe à un pied du pare-choc ou qu'il passe à 20 pieds du pare-choc. Johnny nous en parlait, c'est sensible ces jours-ci avec les événements qui sont survenus avec le petit Nathan. Est-ce que vous êtes à Fleurs-de-Pauve aussi comme le chauffeur qui a été impliqué? Oui, certainement. C'est sûr que tous les employés, la direction a été extrêmement… Oui, c'est évident qu'on est à Fleurs-de-Pauve et que ça. Exact. En éducation, les centres de services scolaires de la région accueillent cette année un nombre élevé d'élèves en francisation, soit plus de 500. Et selon les prévisions du mois dernier, le CSS de l'Art des Bois en reçoit le plus avec 266, suivi de celui de Rwanda avec 143, Arikana avec 80 et Lac-Abitibi avec 33. La mosaïque interculturelle qui accompagne des personnes issues de l'immigration dans la région constate de son côté l'augmentation de l'offre en francisation. Et le directeur général de l'organisme, Valentin Brun, croit que chacun a un rôle à jouer pour que l'apprentissage du français se déroule bien. Ici à la mosaïque, on le constate à peu près, on estime qu'il y a 60 % de nos usagers qui ont le français comme langue maternelle. Pour autant, on arrive à des taux avoisinant les 90 % de personnes pouvant s'exprimer, donc pouvant recevoir le service en français. Donc on voit bien ici une marge de progression importante qu'on constate à Rwanda-Randa qui est appuyée par les efforts des partenaires. L'important, c'est d'accepter aussi que ces personnes-là sont en apprentissage collectivement. On a un rôle aussi de leur accorder quelques temps, quelques mois. Donc l'apprentissage d'une nouvelle langue, c'est un processus qui est long et il y a une réelle volonté de leur part. Ça fait que c'est leur reconnaître, je vous dirais, cette capacité-là et leur reconnaître aussi cette volonté qu'ils ont. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Trouvez-vous que les nouveaux arrivants ont facilement accès à des cours de francisation ? » Pour voter et commenter, rendez-vous au TVA à bitipi.ca. Un poste de commandement est établi aujourd'hui à Malartic dans le but de recueillir des informations sur la disparition d'Olivier Saint-Denis. Ça fait maintenant un an que l'homme âgé de 47 ans est porté disparu et le poste est situé au 1170 Rue Royale et est ouvert jusqu'à 16 heures. La dernière fois qu'il a été vu, le 10 septembre 2023, il marchait sur la rue Laurier. Il mesure 5 pieds 8, pèse 165 livres, a les yeux et les cheveux bruns et il portait un pantalon foncé, une chemise à carreaux kaki et des souliers de marque Merrel vert et gris. En politique maintenant, le Parti québécois va déposer une motion concernant le développement de la zone d'innovation minière à Rouyn-Noranda. Il veut tester la volonté du gouvernement Legault sur le projet et dans la motion, le parti affirme l'importance de mettre à contribution toutes les régions dans les efforts de décarbonisation de son économie, l'électrification des transports et l'innovation industrielle. Elle rappelle aussi le savoir-faire de l'Abitibi-Témiscamingue dans le domaine minier et demande donc la mise sur pied d'une zîme à Rouyn-Noranda d'ici la fin de la présente législature. La SADC d'Abitibi-Ouest tenait hier, oui, son Assemblée générale annuelle et leur soutien à plusieurs entreprises locales aura contribué à exporter le savoir et l'innovation de la MRC partout à travers le monde. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Construire ensemble avec nos ressources. Voilà le thème de l'Assemblée générale de la SADC de l'Abitibi-Ouest de mercredi soir. La société se dit fière des accomplissements de 2023 à 2024 et affirme avoir accompli sa mission sur le territoire. Moi, je peux dire qu'on est fière d'avoir participé, entre autres, au positionnement et à la structuration aussi de tout le secteur de l'agroalimentaire qui a été bien initié, mais qui est aussi dans un développement, je dirais, à grande vitesse. On a des belles entreprises qui se positionnent à l'international et non pas dans des petits projets, mais des projets vraiment importants et significatifs au niveau des équipements, que ce soit au Nunavuc ou au Portugal ou que ce soit en Europe, peu importe. Neuf grands projets d'envergure vont se démarquer en 2024-2025, notamment la mise sur pied du Centre d'innovation, recherche et développement et la table bio-alimentaire d'Abitibi-Ouest. Et pour les quatre prochaines années, la SADC a conclu une importante entente avec le nord du Québec de près de 100 000 $ afin de favoriser l'économie circulaire entre les deux régions. Le premier mandat de la SADC, c'est de faire du financement d'entreprises, du soutien technique et du financement d'entreprises. Donc, on a des portefeuilles pour ça. Mais nous, la façon dont on veut le faire, on veut le faire en soutenant les entreprises dans leur gestion, en encourageant l'innovation. Travailler ensemble, c'est un facteur de succès. Mettre ensemble nos forces, nos talents, nos outils, nos équipements. Et après les grands projets, la société souhaite maintenant mettre de l'avant les initiatives visant à prendre soin de leur population locale dans les besoins les plus primaires. Leur implication auprès du Club des petits-déjeuners, de la cantine pour tous et leur travail avec le CISAT témoigne bien de la voie pour 2024-2025. Si on regarde au niveau du prendre soin, c'est de prendre soin au niveau des individus. C'est sûr que le problème de logement, c'est un problème majeur. Ça, il faut y travailler. D'avoir un toit sur la tête, de manger à tous les jours. Cantine à domicile, cantine à l'école, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on veut le développer. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Et hier soir, deux Valdoriens, Daniel Burke et Jean-Yves Poitras, ont été honorés lors du sixième gala de l'Ordre de Val-d'Or. Les deux hommes ont su surmonter des étapes difficiles de leur passé grâce à leur implication au sein de la communauté. Reportage d'Alexis Dumont. Deux Valdoriens honorés. Je suis très fier ce soir. C'est une très grande étape dans ma vie. Mercredi soir, lors du gala de l'Ordre de Val-d'Or, la Ville a honoré deux membres de leur communauté qui ont surmonté des passées difficiles grâce à leur implication auprès des leurs. Daniel Burke a été le premier honoré. Celui qui a eu des problèmes de consommation au cours de son passé s'est notamment remis sur pied grâce à son implication et sa grande passion pour le triathlon. Avoir arrêter de boire, ça c'est mon plus grand défi. Ça a été d'arrêter de boire de l'alcool. Puis aussi, je te dirais d'avoir rassemblé autant de gens. Autant des athlètes que des bénévoles. Puis ça, c'est une grande fierté que j'ai. Jean-Yves Poitras a été le deuxième récipiendaire lors de la soirée. Celui qui réside à Val-d'Or depuis 1988 a été pris avec des problèmes d'alcoolisme à son arrivée ici. Mais depuis plus de 30 ans, il a réussi à passer au travers ces moments difficiles, notamment grâce à son implication au sein de la communauté. Même s'il est présentement atteint d'un cancer, rien ne semble vouloir l'arrêter. Je suis quand même fier parce que le médecin était très pessimiste. On me disait que je ne me rendrais pas à cet événement-là. Et je me suis battu fort. Puis je suis debout, puis je suis correct. Puis même, la maladie est en régression. Les deux hommes avaient également des messages clairs à passer à la population. Le message que j'envoie, c'est sensibiliser les gens à demander de l'aide dans des moments difficiles et être à l'écoute des gens en détresse. C'est très important. Est-ce qu'on va continuer ce que j'ai entrepris ou si on va arrêter ou si on va aller dans une autre direction? Donc, je suis bien chanceux parce que la personne qui fait la transition avec moi, on a une très bonne complicité. Puis je pense que Val-d'Or va être en de très bonnes mains. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Le collectif Cooper Crib de Rwanda présente son spectacle Oniria ce soir pour le lancement du Théâtre du Cuivre. L'événement est gratuit, mais vous devez réserver votre place en ligne avant de vous présenter. La population est donc invitée à 19h au Théâtre du Cuivre pour voir ce voyage dansant à travers le thème du soleil. Oniria, c'est un voyage à travers le rêve. On exploite justement les thématiques du sommeil. Donc, on passe du rêve au cauchemar. On exploite des univers autant fantastiques et magiques, des univers qui font un peu plus peur. On parle aussi du traitement des émotions, des peurs à travers le sommeil. Donc, on parle vraiment de ce voyage-là qui se passe quand on dort. Et la cinquième édition de l'activité au profit de la fondation du centre hospitalier de Val-d'Or, Les Gourmandises 2024, a lieu ce soir à la Cité de l'Or. Il y aura huit stations gourmandes et une de cocktail, dirigée par huit chefs et une mixologue. Et l'an dernier, ce sont plus de 45 000 $ qui ont été amassés. Le mouvement sportif des astrelles et des gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue entame sa 54e saison. Et cette année, ils seront plus de 175 athlètes dans 11 équipes sportives. Le lancement de la saison va se faire avec deux événements à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or. D'abord à Rouyn-Noranda, les gaillards en hockey. Nouvellement, en Division 2, vont jouer leur premier match à domicile ce samedi à 13h à l'Arena Glencore contre les dynamiques du cégep de Jean-Brébeuf et à Val-d'Or. Le samedi 21 septembre, l'équipe masculine de soccer extérieur aura son premier match local au terrain synthétique à 19h. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel, arrobase rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on a encore du beau soleil avec nous toute la journée. En Abitibi et au Témiscamingue, les températures vont tourner autour des 26 et 27 degrés. Et un petit aperçu pour ce soir et cette nuit, plus au nord, ce sera des nuages avec des nappes de brouillard qui vont se former au cours de la nuit, minimum de 12 degrés. Et plus au sud, ce sera exactement le même scénario. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Eh bien, c'est parti pour le camp U23 de Boxe Canada ce matin. Et le boxeur de la région, Gabriel Alli, y participe. Voilà, ça complète. On se retrouve nous ce soir au TVA 18h avec d'autres informations régionales. S'il a passé un bel après-midi. Sous-titrage ST' 501